De Sinop à Koum Coucou, c'est moi, qu'est-ce que tu deviens ? Moi je suis à Rome, chez Giulietta, la marquise. Elle est trop riche, sa maison est presque un château, 20 pièces au moins, avec des salles de bain partout. Ma chambre est superbe et j'ai un balcon qui tonne sur un immense jardin, en plein Rome, tu te rends compte ? Ce soir, c'est son anniversaire et elle a organisé un grand bal masqué. Elle a loué tous les costumes et les envoie aux invités. Moi, comme je loge chez elle, j'ai déjà le mien, l'horreur. Je suis destiné à la salle Disney et j'ai le déguisement de Minnie, la femme de Mickey, la honte. Je vais être ridicule. En plus, il y a un photographe professionnel qui doit venir. Non seulement je serai ridicule, mais tout le monde le saura. Mais je ne peux rien dire, on n'a pas le choix. C'est son anniversaire. Et la marquise fait ce qu'elle veut, je te raconterai. Et toi alors ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? C'est la période de la piscine, non ? J'espère qu'il fait beau et que tu en profites. Ne drague pas trop. Tu comptes partir en vacances ? J'espère que tu seras là quand je rentrerai, début septembre. Bisous. De Côme à Sinop. Si je m'attendais, vous ici, en cet écran. C'est curieux que tu m'écrives, là, maintenant. Je croyais que tu voulais rompre les ponts, que tu m'avais oublié. Ceci dit, je ne m'en plains pas, bien au contraire. Je suis ravi d'avoir de tes nouvelles. Tu as l'air de bien t'amuser, profites-en. Je pense que tu seras adorable en mini. Et j'espère que Mickey sera bien laid, avec des boutons suppurants et un bec de lièvre, qu'il louchera et aura un filet de bave au coin des lèvres. Hein ? Mais non, je ne suis pas jaloux. Qu'est-ce que tu vas chercher, là ? Ne crains rien. Je sais que tout ça est l'histoire ancienne, et je m'en suis relui. Un peu. Cela n'empêche pas que cela me ferait très plaisir d'avoir une photo de toi déguisée en mini. Ne t'inquiète pas, tu seras charmante, j'en suis certain. Trop même, sûrement. Comme toujours. Sinon, oui, il fait beau, et la saison de la piscine a repris. J'y passe mes après-midi. J'achète mon sandwich crudité, bois mon perrier, lit, allongé sur le solarium, et vais nager de temps en temps. Et le soir, je continue de lire sur mon balcon, qui, comme tu le sais, ne donne pas vraiment son un superbe jardin. Mais je l'aime bien, mon balcon. Il me rappelle de bons souvenirs, de très agréables souvenirs. A très bientôt, j'espère. Cela me fait vraiment très plaisir d'avoir de tes nouvelles. Sous-titrage ST' 501 De Sinop à Côme En fait, j'ai beaucoup pensé à toi à ces derniers temps. Je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider à y voir plus clair. Je m'amuse bien, je sors beaucoup avec mes copines, je fais du shopping, Julieta veut tout payer. Mais je ne sais pas. Au fond de moi, je ne me sens pas très bien. J'essaye de ne pas y penser, de m'amuser. Mais quand je me retrouve seul, j'ai comme une boule au ventre. Je ne comprends pas. Tout va bien et ça ne va pas. Alors je me suis dit que toi, le spécialiste de la déprime, tu saurais peut-être ce qui m'arrive. Parce que moi, je crois que je ne me suis jamais senti aussi perdu. Bisous. Sous-titrage ST' 501 est-ce de te faire entretenir ainsi par la marquise, quoi que ce ne soit pas trop dans ton jeu. Ou bien, tu n'as pas encore digéré ta rupture avec Marilyn, que tu regrettes, que tu voudrais vous redonner une chance. Ce n'est pas évident d'oublier trois années du jour au lendemain. D'autant que c'était ton premier mec, du moins à ma connaissance. Et je ne parlerai pas de tout ce qui s'est pas passé entre nous. Mais qui j'espère, je sais, je suis un gros sadique, ne t'a pas laissé indifférente. Et oui, je rêve que tu te sois aussi mal rétabli que moi de cette aventure. Désolé si je ne peux s'oublier. Il faudrait que tu réfléchisses à tout ça, à ce qui s'est passé, à ce qui va se passer. Je sais que tu n'aimes pas trop réfléchir, mais d'après ce que tu me donnes comme information, qui sait, tu es peut-être en plein dans un nouvel amour qui te tracasse. Bref, d'après ce que tu me dis, je pense qu'il n'y a qu'en toi que tu peux trouver la réponse. Ou plutôt les bonnes questions. Tu sais ce que je pense des réponses. Pour passer à toute autre chose et t'inciter par la même occasion à continuer de m'écrire, comme tu séjournes dans une des grandes capitales de la mode, je me disais que tu pourrais chercher et me rapporter des magazines avec de belles photos, le vogue italien par exemple. En plus, comme ça, ça te ferait un but dans la vie. C'est important d'avoir un but dans la vie. Ne serait-ce que celui de mourir. Si, pour avoir un but dans la mort. Excuse-moi. Je délire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada